Opinion, analyse sociopolitique et économique, une émission de New Vice Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Cette semaine, un africanisme constructif dans un environnement social où les mentalités des citoyens ne sont pas pointées sur le nécessaire avant l'agréable. L'Afrique nouvelle, comme certains l'appellent, avec une nouvelle génération qui s'appuie sur les réseaux sociaux pour développer des stratégies de défense et des droits. Certaines associations se sont constituées d'un mouvement prêt à monter en surface pour prendre le pouvoir de l'État. Alors, certains observateurs se demandent si les mêmes méthodes donneront les mêmes résultats qu'on parle au passé où les énergies sont conservées au sommet et l'appui de la base largement représentée par la population observe une passivité agressive. Ces mouvements et autres regroupements qui naissent se retrouvent dans une situation de crise et de méfiance. Certains pensent qu'il faut jeter le bébé avec l'eau de bain, mais d'autres, comme les soncoïstes, nous sommes au Sénégal, pensent qu'il faut préserver les acquis des institutions régionales en travaillant sur les différents dossiers qui constituent les difficultés au niveau de certains gouvernements et leur population. Ces ouvriers de la dernière heure trouvent qu'il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Dans certaines émissions, dans cette émission, excusez-moi, dans cette émission, nos amis vont apporter leurs réflexions sur les deux préoccupations que comporte notre sujet sur le panafricanisme, le pouvoir de l'État face aux enjeux du temps. Je suis au micro pour vous conduire, Gabin, Conrad. Merci d'être venu, mesdames et messieurs. Nous sommes dans l'émission Opinion. Opinion. Analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Média, chaque dimanche, au micro de Gabin Conrad. Le panafricanisme, un courant de mobilisation des ressources humaines pour dénoncer, sensibiliser, pour tester. Voilà, c'est une approche de définition que certains se prêtent à observer en ce qui concerne les principes de mobilisation, les principes d'exécution de cette dynamique, de cette démarche sociale. Les risques de débordement sont très souvent craints, égards au courant de certains jeunes et sans grande expérience en matière de gestion de crise à la tête des mouvements. Alors, il est clair que les choses ne peuvent pas changer avec zéro risque, mais il est aussi démontré que certains risques sont purement défavorables. En clair, le panafricanisme doit revêtir un caractère social, moral et humain pour tirer des leçons des échecs antérieurs et faire des concessions en face de certains adversaires pour repousser le néant ou l'absolu au fur du temps et ensuite s'imposer avec une stratégie progressive et pour un quelconque retour à la normale. Il est vrai également que le panafricanisme ne veut aussi pas insinuer une désolidarisation de la société humaine africaine vis-à-vis des autres courants sociaux. Alors, le panafricanisme est défini autrement sur certains fronts et aussi les manifestations qui marquent cette mobilisation et qui donnent parfois l'impression que certains courants africains ont mal compris et aussi un manque d'informations sur les risques que cela peut produire et qui peuvent être une conséquence beaucoup plus néfaste et qui peuvent aussi retarder cette démarche qui doit normalement donner au bien-être social. Le bien-être social, c'est essentiellement ce qui est recherché dans toute démarche sociale pour trouver l'équilibre et l'équilibre au niveau de l'environnement social pour que chacun et chacune dans son milieu puisse retrouver son développement personnel dans le respect de la loi, dans une démarche participative avec tout ce qu'on peut apporter comme solidarité et en tenant toujours compte de ce qu'on a déjà perdu et de mettre l'accent beaucoup plus sur ce qu'on doit développer pour avancer ensemble. Nous allons écouter nos invités, M. Abdoulbak, Abdoulkarim et notre ami Dr. David Adekambi. Merci de nous suivre. Opinion. Analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Média, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Bonjour M. Gabin, bonjour à tous les auditeurs de New Vis Africa TV. Alors, pour répondre à votre première question, qui consiste à savoir si c'est une erreur ou une incohérence que le panafricanisme soit à la conquête du pouvoir d'État. Alors, je pense que lorsque nous étudions même l'histoire du panafricanisme, que je définis au passage comme étant un mouvement à la fois culturel, social, politique, économique et spirituel à visée émancipatrice des peuples du continent et de la diaspora, dont l'objectif primordial est l'unité africaine. Alors, lorsque nous étudions l'histoire du panafricanisme, nous allons nous rendre compte que parmi nos grands-pères idéologiques de la lutte, je vais parler de, notamment, Cheikh Anta Diop et Kouam Kourma, vous savez qu'il y a eu une petite divergence de point de vue par rapport à la constitution de l'unité africaine. Pour Cheikh Anta Diop, l'unité africaine ne peut se réaliser que par la voie du combat culturel, puisque, quand nous le lisons même dans son ouvrage « Nations nègres et cultures », il montre que tous les peuples africains ont, d'accord, à la base profonde, une culture commune qui a été détruite par ce que nous savons, l'esclavage, la colonisation, la belcanisation et aujourd'hui on parle de la néocolonisation. Alors que, de l'autre côté, Kouam Kourma, lui pense que l'unité africaine ne peut se réaliser que par le combat politique. Nous, aujourd'hui, en tant que jeunes panafricanistes, nous disons que les deux aspects sont importants. Il faut prendre en compte les deux aspects. Parce que par la culture, on arrive à unir tous les peuples africains. Et par la voie politique, maintenant, on peut conquérir le véritable pouvoir de décision. Et ce pouvoir, c'est le pouvoir politique. Et c'est pour cela que vous allez constater que, de plus en plus, les jeunes panafricanistes s'intéressent à la politique. Parce que nous avons compris qu'aujourd'hui, comme je le disais tantôt, le véritable pouvoir de décision, c'est le pouvoir d'État. C'est le pouvoir d'État. Tant que nous n'allons pas conquérir les pouvoirs d'État, au niveau des pays africains, en tant que panafricanistes, c'est que nous ne pouvons rien faire. Parce que c'est l'État qui décide de tout. De la diplomatie, de l'éducation, de l'orientation économique, de l'orientation idéologique. Tout est tout. C'est l'État central qui décide de tout cela. Et c'est pour cela que nous avons compris qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas mener ce combat sans nous intéresser à la conquête du pouvoir politique. Et ce que nous sommes en train de voir un peu partout, tout ce qui s'est passé au Mali, au Burkino, au Niger, un peu partout. Donc, ce n'est ni une erreur, ni une incohérence. La conquête du pouvoir d'État a toujours été inhérente à la lutte panafricaine, notamment lorsqu'on s'en tient à la vision de Kwame Krumah. Quand bien même Cheikh Anta Diab lui-même met l'accent, sur le volet culturel, il ne négligeait pas le volet politique. Parce que je nous rappelle que Cheikh Anta Diab a été lui-même un homme politique qui a été aux élections pour pouvoir conquérir le pouvoir d'État au Sénégal. Donc, ça prouve une fois de plus que lui-même il était conscient de ce qu'eux. C'est par le pouvoir politique qu'on peut véritablement implémenter l'idéologie panafricaine. Voilà, chers auditeurs, nous parlons du panafricanisme et aussi de ce courant contemporain. Nous allons au Sénégal maintenant pour analyser la démarche, l'approche panafricaniste de Bacirou Dioma Iefaï, le nouveau président et son premier ministre Sonko. Cela approche panafricaniste, la démarche panafricaniste que certains trouvent irrégulière, tendancieuse ou simplement une déception, une trahison. Certains vont dire que c'est une trahison. Nous allons voir avec nos deux invités leur approche en ce qui concerne cette démarche panafricaniste. Merci. Alors, la question que vous posez, c'est de savoir si les autorités sénégalaises actuelles font une politique qui entre en adéquation avec le discours panafricaniste, enfin, ce qu'ils appellent panafricanisme de gauche ou de droite, qu'il en soit une aberration. Où on est panafricaniste, où on ne l'est pas. Ça aussi s'indique que ça. Bon, maintenant, est-ce que la posture politique de Dioma Iefaï, de Swans, Sonko, entre en adéquation avec le discours panafricaniste tenue dans le cadre des campagnes électorales ? La réponse est non. Et cela ne constitue pas en réalité une incohérence, à mon avis. À mon avis, ces gens-là savaient parfaitement ce qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient parfaitement conscients des enjeux. Pour eux, tout ce qu'il fallait, c'est faire partir Makissal. C'est tout. Il ne s'agissait pas en réalité d'une transformation, d'un changement systémique. Il s'agissait juste de changer un pion dans le système de la France-Afrique. Donc, pour moi, c'est tout. Il ne s'agissait pas d'en finir avec la France-Afrique. Comme il le disait, entre les lignes, lors des campagnes électorales. Donc, il s'agissait juste de faire partie Makissal. C'était tout. Et tout ce qui pouvait être utilisé à l'époque, lors de la campagne, pour inciter la population à aller dans ce sens-là, dans le sens du changement de régime, tout ce qui fallait être utilisé pour s'attribuer les suffrages de la population, était bon à prendre, à mon avis. Donc, en réalité, le discours panafricaniste de Sonko et de Dioma Ifai est un discours opportuniste. Ces gens ont juste utilisé le panafricanisme comme une idéologie qui leur a servi de rampe, de rampe de lancement. Donc, à l'échelle politique. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Donc, tout récemment, on a appris, par exemple, que la deuxième femme du président Dioma Ifai... Bon, je ne sais pas si l'information est vérifiée. Donc, la deuxième femme de Dioma Ifai serait la petite sœur de la femme de Macky Sall. Vous voyez bien que, si l'info est juste, vous voyez bien que, bon, on est juste dans une histoire de règlement de compte à l'amiable. Si cette hypothèse est vérifiée, je ne dis pas que c'est le cas, parce que ce sont des informations qui chaculent. Si cette hypothèse est vérifiée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quelque part, ils se sont arrangés entre eux, d'accord ? Pour manipuler la population. C'est-à-dire, il y a eu collusion entre le couple Somme-Kofaï et Macky Sall. Donc, Macky Sall a manipulé l'opinion publique, de sorte à attirer la sympathie du peuple sénégalais en faveur, donc, des candidats qui portent l'idéal panafricaniste, c'est-à-dire Sonko et Faï. Donc, de cette façon-là, le peuple a pu être manipulé, et étant donné que, bon, là, tout le monde voulait quand même le changement à l'échelle politique, mais pas un changement, pas vraiment un changement systémique, mais juste un changement, donc, à l'intérieur même du système de la France-Afrique. Bon, le choix du peuple sénégalais n'a pas tardé à être connu. Donc, pour moi, la vague panafricaniste, c'était juste une vague sur laquelle il fallait surfer momentanément pour arriver au pouvoir, manipuler l'opinion publique, et prendre, donc, les rênes, les rênes, donc, de l'État sénégalais, afin de perpétuer le système de la France-Afrique. C'est aussi simple que cela. Pour moi, leur discours, en réalité, leur discours panafricaniste, dans le cadre, donc, des campagnes électorales, était un discours de façade. Il n'y avait manifestement rien. Il n'y avait absolument rien à prendre en considération. C'était juste de la poudre aux yeux. Tout ce qui arrive actuellement, donc, après les élections, prouve à suffisance que l'opinion publique, notamment les jeunes panafricanistes qui ont soutenu leur combat, s'est fait avoir. Donc, l'opinion publique s'est fait avoir. Les jeunes panafricanistes qui ont soutenu leur combat sur les réseaux sociaux se sont fait également avoir. Et, en réalité, ils n'ont fait que ce qu'ils avaient à faire pour prendre le pouvoir. Donc, tout ce qu'ils font actuellement, là, d'accord, leur posture actuelle, n'entre pas en réalité en inadéquation avec leur intention réelle. Maintenant, même si, aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont fait un discours panafricaniste et que, par la suite, ils font tout le contraire de ce qu'ils ont dit. Moi, mon analyse, c'est que leur intention, dès le départ, n'avait rien de sincère. Il s'agissait juste de surfer sur la vague panafricaniste pour arriver au pouvoir, c'est tout. Voilà. Vous savez, M. Gabin, pour ce qui est du Sénégal, contrairement à l'opinion panafricaniste qui se répand de plus en plus, qui va jusqu'à faire de Ousmane Sonko et de Diomae Fai, et Souké Esiriki, dans le film Burkinabé. Et moi, je pense que... Parce que la gestion du pouvoir, c'est quelque chose de très complexe. Et comme j'ai coutume de le dire, à chaque fois que j'en ai l'occasion, Diomae Fai et Ousmane Sonko savent comment ils sont arrivés au pouvoir. Ils le savent. C'est dans le sang et dans les larmes de la jeunesse sénégalaise qui étaient acquises à la cause panafricaine. Je pense qu'ils en sont conscients. Et c'est pour cela qu'il y a eu des déclarations. Diomae Fai est allé jusqu'à dire qu'il est panafricaniste de gauche, même si pour moi, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de panafricanisme de gauche, ni de droite, ni de haut, ni de bas, ni de milieu. On est panafricaniste, point bas. Et nous avons vu récemment la sortie d'Ousmane Sonko au Mali qui est allé réitérer le fait que personne ne va passer par le Sénégal pour déstabiliser le Mali. Je pense qu'ils n'ont pas encore perdu leur ligne idéologique. Mais ils sont en train de vouloir avoir la main sur la gestion du pays avant maintenant de s'engager définitivement sur la voie idéologique par laquelle ils sont arrivés au pouvoir. En tout cas, moi, personnellement, je continue d'être optimiste. Même si on a vu des attitudes, des prises de décisions qu'on pourrait qualifier d'anti-panafricanistes. Mais restons, d'accord, optimistes. Restons optimistes. Je continue de le dire, donnant leur au moins un nom pour pouvoir les juger de façon objective. Parce que la gestion du pouvoir, elle est très complexe. Ce sont deux seuls qui savent ce que Macky Sall leur a laissé comme carcan politique. Et peut-être parfois, pour ne pas chambouler la société sénégalaise, ils décident de faire avec pendant un moment, avant maintenant, de se retourner contre le système qu'ils ont combattu. Parce que moi, j'ai eu accès même à leur projet de société. Ils sont allés jusqu'à parler de la création d'une monnaie sous-régionale. Et au cas où ça ne marcherait pas, le Sénégal créerait sa propre monnaie pour sortir du France CFA. C'est clairement dans leur projet de société. Donc, donnant leur le temps pour voir finalement là où ils veulent aller pour découvrir finalement leur véritable visage. Comme je le dis, moi, je reste toujours optimiste malgré des attitudes, des prises de décisions qu'on pourrait qualifier d'anti-panafricanistes et au niveau de leur gestion du pouvoir. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous comprenons à travers ces observations et analyses des uns des autres. Nous ne pouvons pas récompter toutes les analyses, mais à partir de ce que nous apprenons et ce qui est circulé sur les médias et sur les réseaux sociaux, il est clair que le président Basirou Dioumaï Faï et son premier ministre Sonko ont beaucoup de pain sur la planche en ce qui concerne les attentes des panafricanistes. Alors, il y a plusieurs, comme si c'est une église où plusieurs personnes doivent aller à la table sainte à la fois. Maintenant, il faudrait qu'ils arrivent à modérer, à sensibiliser, à convaincre tous ceux-là qui leur font confiance et aussi retrouver leurs feuilles de route pour ne pas être emportées par tous ces courants qui attendent beaucoup. La fin était grande puisque, depuis un certain temps, l'Afrique se cherche. Les jeunes ont du mal à trouver de l'emploi. L'équilibre social a été carrément touché, mis en lambeau et tout est sans se dessous. Des gens se cherchent. Les morts sur les plages de la Méditerranée, la diaspora se cherche. Il y a certains qui sont sans papiers. L'Afrique perd de très braves jeunes qui devraient rester et contribuer à son développement. Compte tenu de tous ces facteurs, il est clair que les attentes vis-à-vis de cette prise de pouvoir de ceux-là, de ces deux dirigeants qui ont bravé leur désir d'enclencher une démarche panafricaniste et ont promis. Alors, ils étaient dehors, ailleurs, à l'intérieur, partout. Les attentes sont grandissantes. Alors, nous leur souhaitons beaucoup de courage. Ce ne serait pas facile. Et aussi, nous souhaitons beaucoup de courage à tous ceux qui animent la vie politique en ce moment. L'Afrique traverse un moment très, très sensible. Il faudrait beaucoup, beaucoup de patience, beaucoup de courage aux autorités de la CEDEAO, de l'AES. Pour nous, c'est que cette Afrique retrouve son équilibre et arrive à s'entendre avec les courants régionaux et étrangers pour qu'il y ait la paix, la justice et l'équilibre social pour tous. Merci de nous suivre. Je suis au micro, Gabin Corab. et à très bientôt. Merci.